Salut les sportifs, c'est Marano Squats ! Bon, l'année 2016 est bientôt finie et je voulais vraiment faire une vidéo pour qu'on puisse la terminer ensemble. Donc il y a quelques jours, sur un peu tous mes réseaux sociaux, je vous ai demandé de m'envoyer une photo, une seule, résumant toute votre année 2016, donc je sais que c'était pas forcément évident, mais vous avez été quand même pas mal nombreux à le faire, donc c'est super sympa. Donc je vais faire quelque chose que je ne fais jamais normalement en début de vidéo, mais n'oubliez pas, maintenant ou à la fin de la vidéo, n'importe, de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner. Je le fais maintenant, tout simplement comme ça c'est fait, parce qu'à la fin de la vidéo j'oublie tout le temps et que les pouces bleus sont beaucoup plus importants en ce moment qu'avant avec le nouvel algorithme YouTube, enfin bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter toutes les photos que j'ai reçues pour qu'on voit un petit peu ce qui a marqué votre année 2016 et ensuite je vous montrerai la mienne. Alors ça, c'est la première photo que j'ai reçue sur Instagram, je me souviens. Et en fait, quand je vous ai demandé de m'envoyer une photo résumant votre année 2016, bon, je m'attendais un petit peu à recevoir des trucs de sport, mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de transformations. C'est vrai que j'en ai eu pas mal. Et quand j'ai vu cette photo, franchement, ça m'a choquée, mais dans le bon sens du terme. Vous vous rendez compte de l'évolution qu'elle a eue ? C'est un truc de malade. Je pense que tu vas regarder cette vidéo, donc je m'adresse à toi. Juste un énorme bravo. Tu m'as mis une photo résumant mon année 2016. Ma victoire contre l'anorexie et le début de une nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai voulu commencer cette vidéo avec cette photo-là, parce que je trouve que c'est vraiment important aussi de parler des troubles du comportement alimentaire, type anorexie, boulimie, etc. parce que c'est quelque chose que je ne fais pas trop sur ma chaîne non plus. Donc bon, j'ai assez parlé, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, juste je voulais dire que si vous êtes vous aussi dans cette situation-là, regardez, c'est possible, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Donc voilà, encore un gros bravo à toi. La photo qui représente le mieux mon année, une année riche en sport, inscription dans les nouvelles salles, mon défouloir. Le sport m'a permis de gagner confiance en moi, de me sentir mieux dans mon corps. Et aussi grâce à toi, Marianne, à tes vidéos qui m'enrichissent davantage et qui me permettent d'avancer dans une nouvelle vie. Donc déjà, merci pour la petite Édithias. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être dans ce cas, moi aussi. C'est ce qui a vraiment marqué cette année 2016, je pense que c'est le sport. Et ce que j'adore, enfin, moi c'est comme ça que je le perçois en tout cas, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous a rassemblés. J'ai eu une autre photo de transformation, donc vous allez voir, j'en ai quand même reçu quelques-unes. Vous vous rendez compte, moi, 10 kilos, franchement, un grand bravo. Tout simplement, mon inscription à la salle. C'est vrai, ça en dit long, c'est-à-dire se lever, aller s'entraîner, persévérer, continuer, rien lâcher. Je pense que voilà, c'est une photo qui paraît tout simple, mais en vrai, ça en dit vraiment long. Je pense sur la motivation, la détermination, donc encore bravo à toi. Vous avez vu l'évolution qu'elle a eue, c'est un truc de fou. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça ? Vous avez vu, c'est un truc de malade, le changement radical. En dessous, vous avez vu, il y a marqué plaisir, sueur et progrès. Je pense que ces trois mots résument aussi le mieux mon année à moi. Plaisir, plaisir de faire du sport, sueur parce que mon chien à la salle et progrès, parce qu'il y a eu des progrès, on constate dans le miroir. Juste, félicitations à toi. Voilà une photo que je trouve vraiment super touchante avec sa fille et à ma amie en descriptif. Voici une photo qui résume mon année reprise sportive et j'essaie de motiver ma fille avec moi. Déjà pour la reprise sportive, vraiment bravo, parce que je sais quand on a arrêté peut-être un certain temps, c'est pas forcément évident de vous prendre, pour avoir moins de la motivation. Et en plus, entraîner quelqu'un avec nous, surtout ta fille, je trouve que c'est vraiment top. Alors je vous avais dit aussi que même si c'était pas que du positif, vous pouvez bien sûr m'envoyer la photo qui résume votre année 2016. Donc c'est ce qu'il a fait et il m'a mis en descriptif. Je vous le lis parce que ça vaut quand même le détour. Bon apparemment, il a pas forcément été au top de sa forme, ce qu'on peut comprendre. Déjà, je suis avec toi, il peut y avoir que du mieux. Et ce que tu dis, en plus, dans le message que t'as envoyé, je trouve que c'est exactement ça. Si on n'a pas eu des bains, on peut pas apprécier les hauts. Oui, c'est vrai qu'on t'a eu des trucs pas cool dans notre vie, on apprécie après quand ça va mieux. Voilà, encore une évolution physique, vous l'avez vu. Il a eu une évolution de fou, il s'est vachement musclé. Franchement, bravo pour ta transformation de cette année 2016. Ça a pas dû être évident et ça se voit que t'as rien lâché. Donc félicitations et continue comme ça. Ça se voit qu'il y a eu une évolution, vraiment félicitations. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais je suis juste obligée de vous féliciter. Donc persévère, continue et tu vas tout déchirer, c'est sûr. J'ai eu aussi cette photo avec ce petit message. Voici la photo qui résume mon année. Diplômée depuis avril dernier. J'enchaîne les petits remplacements à droite et à gauche. Rien de fou, mais je ne lâche rien. 2017 sera mon année et en attendant, je me repose. Bah franchement, bon courage à toi. Je sais que ça n'est pas forcément évident quand on est franchement diplômé de trouver un emploi. Donc vraiment, lâche rien. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas finir par trouver. Donc voilà, bon courage à toi et je suis avec toi. Une année éprouvante avec des hauts et des bas, mais surtout la réussite de plusieurs objectifs et de belles rencontres. Déjà, bravo pour la réussite de tes objectifs, c'est top. Et aussi, super pour les belles rencontres. Donc j'espère que 2017 sera ton année. Alors là, cette photo avant-après de malade, vous avez vu, c'est un truc de fou. Hey mamie, tout est possible avec la motivation et la détermination. Les efforts payent toujours. Bon là, si vous avez besoin de motivation et que vous pensez que vous êtes une cause perdue, regardez. Je crois que tout est possible. C'est un truc de fou ce qu'il a réussi à faire. Encore bravo à toi. Cette année, mon chat, c'est le seul être vivant qui ne m'a pas déçue. Bon, je ne sais pas si c'est pour rire ou si c'est vrai. Mais en tout cas, si c'est vrai, dis-toi que c'est juste des gens qui n'étaient pas faits pour être sur ta route. Alors, voici pour moi une des photos la plus représentative de mon année 2016. J'ai participé à la course la Mildoise, ma première course seule où j'ai fait une belle performance selon moi. Félicitations parce que faire une course, sachant que ce n'est vraiment pas évident moi-même. Je n'en ai jamais fait. Bon, je ne sais pas si je pourrais avec de l'entraînement, mais je sais que c'est vraiment dur, même psychologiquement et physiquement. Donc, juste félicitations. Lorsque l'on n'a pas trop le choix pour sa santé ou autre et qu'on est mal dans sa peau, on peut arriver à avancer et à atteindre un premier objectif dans ce combat, dans le bien-être et la confiance en ça. En gros, à aimer que tout le monde peut le faire et que même si vous n'avez pas confiance, on peut y arriver avec l'alimentation, de la volonté et surtout un gros travail mental, ce qui est totalement vrai. Donc voilà, sachez que si vous aussi vous voulez perdre du poids, c'est surtout dans la tête que ça va commencer. On récolte ce que l'on sème. Dans mon cas, j'ai semé des efforts et j'ai récolté des résultats. J'adore cette citation, c'est exactement ça. C'est quand vous restez dans votre canapé que vous allez atteindre vos objectifs. Donc si vous avez vraiment des objectifs dans votre tête, donnez tout, donnez le meilleur de vous-même et c'est sûr que vous allez avoir des résultats. Alors cette photo, c'est de Romain de la chaîne Leudio Sportif qui m'a mis rémission au niveau santé qui m'a permis d'avancer dans mes projets. Si vous avez des problèmes de santé et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur son histoire, n'hésitez pas à aller voir. Il a fait, c'est une des dernières vidéos, la dernière d'ailleurs, qui s'intitule « Ma maladie, mon histoire ». N'hésitez pas à aller voir, vous en saurez un petit peu plus et puis ça peut vous donner aussi pas mal de motivation. Mon parcours, je l'admire vraiment beaucoup. Quand on a des problèmes de santé, c'est pas forcément évident. On peut vite se laisser abattre. Et là, le fait que tu fasses du sport comme ça, vraiment parce qu'il est à fond. Vous irez voir leur chaîne YouTube, ils sont deux, mais vraiment, il est à fond. Il se bat vraiment contre ce problème de santé. Donc, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne YouTube, elle est super sympa. Alors, voici la photo que j'ai choisie pour retracer mon année. Motivation, on lâche rien et patience. C'est exactement ça. Surtout, j'insiste sur patience. Si vous vous entamez, vous perdez le poids, prise de mus, n'importe, ça va pas arriver comme ça. Les résultats, forcément, il faut énormément de patience. Il faut attendre. Même des fois, ça se compte en mois ou en année. Donc, bravo à toi. Libérée. Alors, je sais pas libérée de quoi, mais je suis super contente pour toi. Et lâche rien pour l'année 2017. Pour mes 5 mois de muscu et de straight workout. Donc, bravo à toi si t'as réussi vraiment à avoir une évolution. Apparemment, c'est le cas. Donc, lâche rien, continue comme ça, c'est top. Alors, mon année 2016 a été marquée par une histoire d'amour et une prise en main dans tous les domaines confondus. J'espère que l'année 2017, comme tu le mets, ce sera égal muscu. Apparemment, son année 2016 a été vraiment marqué par le sport. Comme quasi toutes les photos que j'ai reçues. Donc, je suis vraiment super contente de voir qu'on est vraiment pas mal à se donner à fond. Donc, c'est vraiment génial. Et alors, moi, ma photo qui va représenter le mieux 2016, c'est celle-ci. Pourquoi ? Il y a deux choses. Je vous explique tout de suite. La première, c'est que la photo de gauche, en fait, a date de la création de ma chaîne YouTube qui date de février-mars de cette année, je crois, à peu près. Donc, la création de ma chaîne YouTube, forcément, ça a été un événement très marquant de mon année 2016. Et j'en ai profité pour faire un avant-après parce qu'on voit que j'ai eu aussi une bonne évolution physique. J'ai vraiment pris un muscle et c'est ce que je voulais. Donc, je suis super contente. Donc, voilà, les deux choses, YouTube et le côté sport, en fait. Je voulais vraiment que vous alliez ça dans cette photo-là. Bravo à tous, tous ceux qui ont réussi à atteindre leur objectif. Bravo à tous ceux qui n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Franchement, on s'en fout. Vous avez toute la vie pour les atteindre. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. C'est pas parce que vous avez du gras ici ou que vous n'êtes pas assez musclé, que vous n'êtes pas bien. Ça n'a aucun rapport. Vos objectifs, ne vous inquiétez pas. Vous finirez par les atteindre. Et si vous avez passé une année 2016 vraiment pas top, dites-vous que ça ne peut que aller mieux l'année d'après. Et que forcément, la situation va s'améliorer. Il ne faut jamais perdre espoir. Et voilà, 2017 va arriver. Ça va être une nouvelle année. Donc, c'est vraiment le moment de tout donner. Et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous. Et déchirez tout. J'ai pris du poids très rapidement, juste en l'espace de quelques mois. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et un jour, j'ai eu un déclic.